... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie dans le programme du Soir Suni World Info ce mardi. Nous allons parler dans le décryptage de l'actualité de la Libye. Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a annoncé vendredi la levée sous condition du blocus imposé sur les champs et ports pétroliers par des groupes sympathisants depuis janvier. C'est peut-être bientôt la fin du blocus qui dure depuis huit mois déjà. Le maréchal Haftar a semblé lâcher du lest en annonçant la reprise de la production pétrolière sous certaines garanties. On va mieux comprendre ce sujet avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Le maréchal Haftar annonce donc la reprise de la production pétrolière. Première question, est-ce que les pluies de pétrole sont plutôt dans la partie Est de la Libye ? Les pluies de pétrole et les champs de pétrole sont plutôt dans la partie Est de la Libye. Et ça fait qu'il en a fait une occasion pour bloquer. Pendant un temps, il avait accepté d'ailleurs, malgré la division, que les pluies de pétrole soient exploitées. Mais il se plaignait en disant que dans la répartition, la répartition favorisait Tripoli, c'est-à-dire le gouvernement de l'Union nationale, il parlait de répartition qui n'était pas équitable. Bon, plus également la pression à un certain moment que le gouvernement de l'Union nationale exerçait sur le maréchal Haftar quand il a raté sa tentative de récupérer Tripoli. C'était une façon pour lui, à côté de la guerre des armes, de mettre également la guerre économique pour empêcher au gouvernement de l'Union nationale de pouvoir avoir les moyens de survivre et de prendre en charge les populations. C'était très bien réfléchi de sa part. D'ailleurs, ça a été dénoncé par les Nations Unies en disant qu'on pouvait parfaitement continuer l'exploitation. Les Nations Unies ont plusieurs fois négocié pour qu'il y ait de l'exploitation et qu'on répartisse les ressources, non pas en pensant aux chefs de guerre d'un côté ou de l'autre, mais en pensant plutôt aux populations libyennes qui sont en train de souffrir à cause d'une guerre qui ne finit pas. Peut-être pour mieux comprendre, si les puits sont à l'est, comment se fait-il que les ressources profitent plus aux gens de l'ouest ? Le problème, c'est que le pétrole, normalement, on le vend de façon officielle. Il y a à coup sûr la vente qui se fait de façon parallèle, mais normalement, pour vendre du pétrole, il faut le vendre de façon officielle. Le pétrole doit être identifié. On sait que ça, ça vient de la Libye, c'est quel type de pétrole, etc. Donc, quand on veut exploiter le pétrole, on a besoin de ce gouvernement qui est le gouvernement reconnu sur le plan international. En principe, Aftar ne doit pas pouvoir vendre du pétrole, puisqu'il n'est pas un responsable de l'État libyen, il n'est pas directeur général de la Société nationale du pétrole, etc. En principe, il n'a pas à vendre du pétrole, bien que tout le monde sait que dans ce monde d'aujourd'hui, même quand on n'est pas dans une situation officielle, ça n'empêche pas quelqu'un de pouvoir vendre un navire de pétrole. Il suffit de baisser les coûts, il y aura des gens qui seront intéressés. Mais c'est qu'actuellement, baisser les coûts sert à quoi ? Les coûts du pétrole ont dégringolé depuis fort longtemps. Covid est venu ajouter encore à cette dégringolante. Certainement, c'est également des raisons pour lesquelles le maréchal Aftar est en train d'accepter, parce que la sanction ne donne pas l'effet qui était recherché. Alors finalement, en bloquant l'exploitation du pétrole, il n'a pas seulement pénalisé ceux de l'Ouest lui-même, il s'est aussi un peu pénalisé. Il s'est pénalisé, ça c'est clair. Il s'est pénalisé lui-même parce que quand le pétrole était exploité, il recevait une partie du résultat de l'exploitation du pétrole. Il se plaignait de la répartition, mais il recevait clairement une partie de ce qui avait été exploité. Et on a vu les conséquences au niveau de l'Est, les populations ont manifesté. Elles en ont marre parce qu'il y a des coupures d'électricité, il y a tout un ensemble de problèmes liés au fait qu'il n'y a pas assez de liquidité pour faire la guerre, encore moins de la liquidité pour s'occuper des problèmes des populations. Finalement, il y a eu de très fortes manifestations au niveau de l'Est. D'ailleurs, même le gouvernement a dû démissionner. Les populations même parlent de corruption au niveau de l'Est pour ce qui est du gouvernement qui a démissionné. Il avait intérêt à amener de l'oxygène, si je peux l'appeler ainsi, pour les populations, parce que sinon, il risque d'avoir deux fronts devant lui. D'un côté, le gouvernement de l'Union nationale et de l'autre, des populations qui sont mécontentes de la situation dans laquelle elles se trouvent depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, le maréchal Haftar dit « Nous avons décidé de reprendre la production et l'exportation du pétrole sous condition, à savoir, une répartition équitable des revenus ». Équitable, ça veut dire quoi pour le maréchal Haftar ? On ne nous a pas encore donné de pourcentage. Tout le monde se pose la question « Qu'est-ce qu'il y a dans l'équitable ? Est-ce qu'il veut faire du 50%, 50% ? Est-ce que c'est du 50%, 60%, 40% ? » On n'a pas donné de chiffres. Il a parlé de répartition équitable. Je le disais tout à l'heure, l'ONU avait également dit la même chose. pendant qu'on était vraiment face à une éventuelle guerre entre l'Égypte et la Turquie, puisque c'est eux qui allaient faire la guerre en utilisant les Libyens. L'ONU avait fait une démarche qui avait échoué, qui allait dans le même sens, exploiter le pétrole et voir comment faire en sorte que les deux parties puissent profiter des revenus du pétrole sans que ces revenus ne soient utilisés pour acheter des armes, puisque c'était ça ce que l'ONU disait. Donc Khalifa Haftar n'a pas précisé, le gouvernement d'Union Nationale qui est d'accord également avec la reprise. Personne parmi eux pour le moment n'a donné la clé de répartition pour ce qui est de la redistribution des revenus issus de la vente du pétrole. Il pose également une deuxième condition, c'est que ces revenus ne soient pas utilisés pour soutenir le terrorisme. Oui, ça fait partie du discours d'Haftar depuis longtemps. D'ailleurs c'est pourquoi il a en quelque sorte ce soutien bizarre de certains états qui ont reconnu le gouvernement d'Union Nationale et qui en même temps sont en relation, pour ne pas dire en soutien avec lui. Puisque Haftar se présente au niveau de la Libye comme celui qui combat les extrémistes. Il considère que c'est lui qui combat ceux qui se qualifient de djihadistes. Et il a toujours dit que dans le gouvernement d'Union Nationale, comme c'était un gouvernement d'Union, comme c'est une alliance de forces, parmi les forces qu'on a mises ensemble pour créer ce gouvernement d'Union Nationale, pour lui il y a des terroristes là-bas. Et généralement quand il parle à l'international, c'est ce qu'il dit aux gens, c'est moi le rempart contre le terrorisme en Libye. Dans ma zone, je les ai chassés, de l'autre côté je suis le seul à pouvoir régler la solution par rapport aux terroristes. Quand il le dit, c'est un clin d'également pour l'international, pour montrer que si vous leur donnez le pétrole, il y a des chances pour que ce pétrole serve à ce qu'on appelle de façon générale le financement du terrorisme. Donc il se présente comme quelqu'un qui travaille pour que les terroristes ne puissent pas avoir des subsides leur permettant de faire des attentats ou de porter tort à des gens où que ce soit. Mais est-ce que ça veut dire que désormais l'exploitation, la vente du pétrole, en tout cas les partisans d'Aftar vont faire partie de la négociation ? Oui, plus que de la négociation, ce qui est envisagé, c'est en plus de la société nationale, puisqu'il y a une société nationale qui s'occupe de l'exploitation du pétrole, qu'il y ait une commission. Maintenant dans cette commission, on pense mettre des gens du gouvernement de l'Union nationale, mettre également des gens du gouvernement de l'Est, puisqu'avec Aftar également il y a un gouvernement. On pense également à une troisième personne, qui n'est pas encore clairement déterminée. Les États-Unis sont intéressés, puisqu'ils ont fait pression sur Aftar pour qu'ils acceptent. Les gens ramènent le fait que l'ONU avait déjà fait des démarches. Pourquoi ne pas mettre quelqu'un de l'ONU qui va être un peu l'arbitre entre les deux, pour qu'au moment de la répartition, que ce qui aura été décidé dans les négociations, que ce soit ce qui est fait, et que ce qui a été dit, que l'argent ne soit pas utilisé pour acheter des armes, puisque la Libye est sous embargo des Nations Unies. Que quelqu'un puisse veiller à ce que cet embargo soit respecté, je crois que les Nations Unies vont être certainement la troisième force qui sera là présente pour que, aussi bien la répartition que la destination de ces fonds, puisse être quelque chose de bien clair. Cet assouplissement de la position de Khalifa Aftar sur la question du pétrole, est-ce que ça ne corrobore pas aussi un peu l'entente que les deux délégations de Parlement ont trouvées à l'issue des discussions au Maroc ? Si, si, ça corrobore cette entente qui est là, non seulement qui s'installe, mais ça corrobore également le fait que, aussi bien Aftar que Fayez et Al-Saraj sont en train d'être repoussés par la communauté internationale, puisqu'on considère qu'il va être difficile avec ces deux de pouvoir ramener la paix en Libye. Du côté de Fayez et Al-Saraj, il ne faut pas qu'on oublie que le gouvernement d'Union a été pratiquement installé par la communauté internationale. Bon, on peut dire que ce gouvernement a échoué parce que, dans le principe, c'était un gouvernement d'un an, renouvelable, une seule fois, et qui devait organiser des élections. Le gouvernement a fait quatre années et demie. Et il n'y a pas eu d'élection. Pire, la Turquie, l'Égypte, beaucoup d'autres pays sont venus rentrer dans la guerre qui est devenue plus compliquée. Du côté du maréchal Aftar, le fait qu'il ait lancé son offensive contre Tripoli et qu'il a échoué a fait que certains de ses alliés sont en train de reculer et même dans certaines négociations, les gens préfèrent le président du Parlement au lieu d'Aftar lui-même. Donc, il n'a pratiquement pas le choix. Il est sous pression, il est soutenu. Si ses soutiens disent qu'il faut aller vers une telle chose, le maréchal Aftar, aujourd'hui, n'a pas le choix parce qu'avec le soutien de la Turquie au niveau du gouvernement d'Union nationale, s'il perd ses soutiens, il est clair que le GNA va venir reprendre les territoires qui sont entre les mains d'Aftar à l'est de la Ligue. Est-ce qu'entre ces deux hommes forts libyens, le pétrole est la question majeure à régler ou il y a d'autres questions d'importance ? Non, le pétrole n'est pas la question majeure. Le pétrole est revenu. Le problème, c'était qui va diriger la Libye. Puisqu'à un certain moment, Aftar s'était présenté comme l'homme qui devait faire revivre la Libye. Et ça, Faïez al-Saraj ne l'a jamais accepté. Et ça fait que vous avez deux hommes qui sont là qui ne se sont pratiquement jamais rencontrés pour discuter jusqu'à présent. Même actuellement, le cessez-de-feu qui existe, c'est un cessez-de-feu extrêmement bizarre que chacun a signé de son côté. On n'a jamais réussi à les faire signer, ni en Russie, ni au Maroc, parce que le Maroc avait déjà essayé de tenter d'organiser plusieurs rencontres, ni à Berlain avec ce qu'Angela Merkel avait essayé. On n'a jamais réussi même à les mettre ensemble autour de la même table. Et certainement, c'est une des raisons pour lesquelles les gens se disent que ce n'est pas eux deux qui sont la Libye. La Libye, c'est autre chose. Pourquoi ne pas écarter ces deux et voir dans quelle mesure organiser la Libye sans ces deux personnes qui semblent être de véritables obstacles pour la réconciliation en Libye ? Maldéduf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, la pause est juste derrière l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada